Salut à tous, j'aimerais vous parler de Valérie Jouve. Elle est plus une artiste photographe qu'une photographe pure. A l'origine, elle a une formation Beaux-Arts, et dans la culture Beaux-Arts, la démarche et le concept sont plus importants que le résultat. De par cette posture, c'est une photographe qui s'expose plus dans les musées d'art contemporain que sur Instagram. Mais alors que d'autres fois c'est bien la démarche du photographe qui m'intéresse, cette fois ce n'est pas le cas. Ce que je trouve intéressant dans ces photos, c'est qu'elles sont pleines de paradoxes. Ce sont des portraits, mais ce sont avant tout des photographies de lieux. D'ailleurs le cadrage plutôt horizontal nous l'indique. Valérie Jouve travaille à la chambre photographique, ce qui explique ce cadrage horizontal très haut et la quasi absence de déformation de perspective. Le cadrage se consacre ainsi au lieu. Il y a une assise des perspectives que permet la chambre photographique, avec des verticales extrêmement droites. Pour moi ce ne sont quasiment pas des portraits, éventuellement des photos de paysages qui contiennent des gens. On peut quasiment parler d'anti-portraits. Bon, je sens que je vais pas garder votre attention une heure et demie avec des portraits horizontaux. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on a toujours l'impression que les personnes sur les photos cherchent à fuir le cadre. Elles fuient le cadre à travers des jeux de regards, elles se projettent à travers leur regard pour s'enfuir loin du cadre, ou alors en refusant de dévoiler leur identité. Sinon les personnes cherchent à s'enfuir du cadre par leur corps. Elles essaient de fuir dans la profondeur du cadre, ou d'autres fois, elles déploient dans leur attitude une énergie qui déborde de ce cadre. Il y a presque cette volonté des personnes de refuser de se transformer en images. Bien sûr, toutes ces tentatives de fuite sont vaines. Mais ce que je trouve fort dans ces photos, c'est que tous ces paradoxes sont générateurs d'espace. Les photos de Valérie Jouf, ce sont des photos qui respirent. Les photos respirent l'espace, la profondeur, à tel point qu'elles finissent par être assez arides. Ce que je trouve extraordinaire dans ces photos, c'est qu'elles sont simples, presque simplistes dans leur aspect, dans leur façon d'être composées et dans leur façon de fonctionner, et pourtant elles sont extrêmement riches et complexes dans leur signification. Valérie Jouf, c'est une photographe qui a un problème avec la photographie. C'est peut-être pour ça que pour la comprendre, il faut plus faire la démarche d'aller vers ces images que d'attendre que les images se livrent d'elles-mêmes. C'est une sorte de refus de l'image pour l'image. Merci d'avoir suivi l'épisode, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !